bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui des paris du très lourd avec un second commandant infanterie confirmé par l'illite et les premiers rapports sur l'iu c'est tout ce que vous verrez dans cette vidéo mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas rater vous y retrouvez les guides les tutos les sections jump migration tout est sur le discord les amis donc ne perdons pas de temps et commençons tout de suite par les pronos alors oui on est blindax oui on a plié le store si normalement vous avez suivi tous mes pronos le store il est mille fois plié un pour moi il est vide on était autour des 28 29 mille oric je faisais le calcul la semaine dernière et il devrait vous rester au moins 100 mille oric à ce stade sachant que un oric ce sera un nourriture donc aucune utilité de le conserver nous reste maintenant l'oeil pour le talent et pour ceux qui n'auraient pas suivi mes paris depuis le début qui malheureusement n'auraient pas vidé le store on va tout de même tenter de continuer de plier sachant que on ne peut plus miser à présent avec les marques du champion on ne peut pas les mettre sur les 60 gt on sera à 148 plus de cette semaine 150 et peut-être encore deux la semaine prochaine 152 maximum et comme je vous ai dit on visera tout simplement les sculptures en or en priorité alors qu'on les retrouve sur les marques du champion elles sont pas là et voilà elles sont là on prendra les sculptures de commandant légendaire en priorité puis après des coffres de choix de matériaux d'équipement à voir ce qu'on pourra vider en espérant que les 60 gt gagne ce qui est bien parti passons tout de suite au paris puisqu'on a plein de choses à voir pour cette vidéo en ce vendredi le premier match jst 93 t vous voyez la cote qui était très équilibrée la semaine dernière suite à la victoire des gestes et pas une large victoire de 3000 et bien elle s'est inversée à présent cette cote et enfin elle s'est inversée disons qu'elle a juste penché davantage pour les jst qui sont toujours plus puissants moi je dis il ya quand même une petite chance que le 10 93 gagne ce second match donc on va bien voir pour le moment on a un ratio de 2 ce serait pas mal si on mettait 100.000 on récupérerait notre mise 100.000 plus 200.000 donc on sera à 300.000 ça peut être pas mal mais peut-être on peut mieux faire regardons alors pour ceux qui se demandent pourquoi je parie jamais sur les petits paris là parce que ça rapporte que 200 c'est éclaté donc c'est pas du tout intéressant donc on ne parie pas là dessus passons au deuxième domaine celui d'anubis 60 gt 1 ee8 bien sûr on souhaite la victoire des 60 gt pour pouvoir plier ce store 44000 à 25000 bon là il est improbable que les 1 ee8 gagne c'est sûr les 60 gt vont gagner on pourrait se dire que les 60 gt pour avoir trois matchs parce que s'ils gagnent de suite c'est fini il n'y a pas de troisième pourrait dire vas-y on laisse filer le deuxième match comme ça on aura encore un match on fait du suspense fait des pièces dans mon avis c'est pas du tout la mentalité ils vont les éclats taxe directement troisième match les f84 des face aux 489 les 489 ont gagné face aux f84 dès déjà la semaine dernière plutôt largement de 10000 la cote est très largement en faveur des 489 je ne vois pas les 489 perdre là dessus comme les 60 gt on ne va pas parier dernier match domaine de sobec et les 75 dc qui nous ont refait qui nous ont blindé sur le premier tour de cette finale est ce que ils ont éclaté les w34 il n'y a pas eu de match est ce que les w34 peuvent se ressaisir il faut qu'on parie sur une contre cote 1 vous le savez donc on a soit la contre cote des sachant que le domaine d'anubis c'est mort et le domaine de bastet c'est mort la grosse question c'est est ce qu'on fait un full in sur les 83 t où est ce qu'on fait est donc un ratio de deux ou est ce qu'on fait un full in sur les w34 avec un ratio d'un peu plus de deux à deux et demi et bien je pense que les 75 dc vont encore plier nos amis des aw34 et je ferai un full in sur le 83 t pour ce tour parce qu'à mon avis il ya moyen qu'il gagne rien n'est fait de toute façon c'est la seule finale encore en cours qui à mon avis peut aller à trois tours donc hop là full in sur 93 t on récupère la mise supplémentaire et on recommence si ça passe on sera à plus de 300 mille orique encore une fois c'est que 300 mille de nourriture récupérée mais si vous n'avez pas encore pillé le store c'est peut-être votre planche de salut c'est très risqué mais tenté 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 on tente toujours c'est pour moi le seul match où on a une possibilité de faire une contre cote intéressante si vous voulez un match sur et bien parier sur n'importe lequel des autres en celui qui a la plus faible cote je dirais ou la meilleure cote favorable ça doit être celui-là 75 dc face au w34 vous misez vous gagnez allez 0 0 un peu plus de 0 5 0 4 fois votre mise 0 4 fois votre mise c'est pas oufissime sur le domaine de bastez on gagne combien non on gagne bien moins allez donc si vous voulez une cote sur vous parier sur les 75 dc c'est là que vous ferez le plus faible beau peu le plus faible je dire positif le plus faible bonus le plus faible gain sans prendre trop de risques voilà pour les paris plutôt simple en espérant que le résultat soit comme la semaine dernière et qu'on se blinde les amis je vous le disais en introduction on passe à présent au rapport avant de parler du nouveau commandant infanterie qui n'est pas lié un second nouveau commandant infanterie de huitième génération les premiers rapports fait au simulateur sur notre amie liu son sorti et je peux vous les montrer je les ai récupéré le premier il n'y en a que deux à ce stade le premier c'est sargon avec liu sargon excellent commandant infanterie avec lui alors oui on aimerait tester avec guane oui on aimerait voir avec cipio prime mais c'est sargon liu face à hq ou au cubing alexander nevski et là hq nous déçoit il se fait totalement sur ce simulateur éclaté évidemment on n'est pas dans le cas d'un rallye on est dans le cas de l'open field 200 mille troupes face à face évidemment liu il a s'il dit pas de bêtises au total un cumul de 50% de bonus d'attaque normale forcément ça pique en un contre un et notre ami uo cubing malheureusement se fait bien bien défoncer avec nevski sur ce premier simulateur alors attention il s'agit d'une d'un screen fait avec un battle report avec le simulateur le simulateur est plutôt fiable il donne des bonnes indications mais parfois parfois il ya quelques petites erreurs tout de même moins 162 mille en puissance du côté de liu avec sargon moins de 183 mille donc presque le double pour uo cubing on le voit en troupe sévèrement blessé 16 mille d'un côté 28 mille de l'autre et les troupes restant 64 mille troupes restant pour notre ami lui zéro pour nevski hq 64 mille ça fait plus 30% de troupes restantes ça commence à faire beaucoup je trouve deuxième rapport deuxième team puisque les deux rapports n'ont bien évidemment pas été fait avec le même commandant sinon ça serait éclaté c'est notre ami pyrus avec liu chi chi je sais pas comment le prononce choche si ça fait choulou quand même chi donc liu on s'arrête là dessus un hq nevski toujours est pareil sauf que c'est pire pareil empire 302 mille d'un côté et cette fois on a plus du double de différence de puissance puisque pyrus et liu ne perdent que 147 mille contre 302 forcément dans les stats en dessous ça se ressent 92 mille troupes remaining pour notre ami liu donc presque 50% nous fait un petit 46% de troupes restantes du côté de liu c'est énorme donc hq se fait totalement détruire malgré nevski derrière pour la tester avec jeanne d'arc se fait totalement détruire désintégrer sur ce rapport pareil en troupes sévèrement blessées plus du double de troupes sévèrement blessées du côté de hq c'est une vraie boucherie donc clairement liu est tout simplement énorme un point énorme sur ce simulateur face à hq nevski parce que ça revient pas ça je change pas d'avis sur le fait que ça reste de mon point de vue un commandant intermédiaire à ce stade et encore une fois il va falloir attendre les stats et voir si finalement c'est un très bon commandant ou un bon commandant pour l'infanterie moi je reste mitigé pour le moment on se demande tous comment on va pouvoir obtenir ce commandant je vous disais normalement il devrait être dans la taverne s'il sort tout seul si c'est comme mulan vu qu'il est offert et bien non première réponse du support vip concernant ce commandant elle est plutôt claire regardez la question qui est posée elle est relativement simple et efficace à savoir le support vip y répond est ce que ce commandant va être disponible dans la taverne comment va-t-on faire pour l'avoir des questions simples des questions nickel et le support vip nous répond enfin pour pas nous répond à un autre joueur l'iu est un nouveau commandant de huitième génération mais les détails pour l'obtenir n'ont pas encore été communiqués il reste incertains pour l'obtenir il nous suggère le support vip d'être patient bon merci les gars de toute façon on n'a pas vraiment le choix ils nous disent qu'ils reviendront vers nous il y aura et là ils annoncent regarder il y aura et j'ai d'autres screen encore après du support vip il nous dit qu'il y aura un autre commandant qui va être disponible ils ne peuvent pas le confirmer de l'autre côté de l'ont confirmé c'est bizarre il dit qu'un autre commandant qui va être disponible et il peut pas le confirmer c'est vous inquiétez pas on les on est en train ils ont déjà remonté l'information à la team à leur team donc au dev pour une confirmation plus lointaine et c'est encore in progress 1 à 10h utc je comprends pas trop cette phrase je comprends pas ce qu'il veut dire exactement notre ami du support vip 1 il confirme que except for lee 1 le deuxième commandant sera release le plus tard pour l'information il peut pour le moment il peut juste dire que ça sera un commandant infanterie dont les détails n'ont pas encore été avancés et il espère qu'on comprend bref et qu'on sera patient pour attendre l'annoncement première information du support vip mais ce n'est pas tout le support vip a été généreux plus généreux avec d'autres joueurs regardez bonjour merci pour votre patience il y a il s'est confirmé qu'il y aura deux commandants infanterie 1 le premier c'est lui chi le second c'est un autre dont ils n'ont pas encore les spécifiques informations les informations donc ils nous donnent pas non et qu'il ne sera pas en ligne en même temps pour plus de détails il nous demande d'être patient et d'attendre les annoncements in game les informations in game le le joueur lui répond merci et c'est la première fois que deux commandants du même type ne sont pas et de la même génération 8e génération ne sont pas release en même temps alors c'est pas tout à fait exact ce n'est pas la première fois mais effectivement ça a été extrêmement rare dans le jeu et le support vip va continuer on lui demande si le prochain commandant sera aussi de l'infanterie si il y aura un cycle il y aura un cycle comme mulan pour pour l'obtenir il dit que l'autre commandant il n'a pas qu'il y aura bien un autre commandant il y aura bien un autre commandant que l'issue c'est un commandant de 8e génération infanterie ce qu'on savait déjà et il dit que rien n'est confirmé pour le moment et il nous demande encore une fois d'attendre pour des informations officielles donc on le voit il y a bien un flot d'informations officielles qui doit nous parvenir pour ce second commandant infanterie donc à ce stade que sait-on exactement on sait que on va bien avoir un autre commandant infanterie de 8e génération qui ne sortira pas en même temps que lui on sait qu'on va avoir un commandant qui ont ce qui va être obtenu pas dans la taverne pour le moment où du moins rien n'est confirmé on ne sait pas comment on obtiendra lieux donc il est possible contrairement à mulan qu'on obtienne lieux lors d'un mg ou d'une roue de la chance le plus probable à mon avis s'il sort pas la taverne ça serait la roue de la chance encore une fois je serais surpris parce que malgré les rapports lieux ne me paraît pas être une dinguerie et encore une fois je serais le premier à revenir sur ces paroles là si lorsqu'il est réalisé après les rapports réels et non pas le simulateur on voit tout bonnement que lieux est énorme pour le moment c'est juste des rapports de simulateur donc on ne sait pas quand va sortir ce commandant on sait que c'est un huitième génération on sait que c'est de l'infanterie on sait que lieux normalement ne sera donc pas dans la taverne mais on sait pas comment obtiendra davantage de sculpture du coup vous avez intérêt à pas le rater et à bien vous connecter sept jours consécutifs et ne pas choisir mulan bien prendre lieu comme ça vous serez sûr de la voir voilà pour l'intégralité des informations dont nous disposons et encore une fois c'est des informations officielles du support vip donc je reviens toujours à ce que je vous dis et je vous le dis à chaque vidéo parce que certains d'entre vous ne regardent pas toutes les vidéos qu'est ce que vous faites regardez les toutes les amis regardez les clés on conserve toujours bien ces clés on conserve ce qu'on n'a pas besoin d'utiliser si vous n'avez pas besoin d'utiliser vos clés il n'y a pas de raison d'ailleurs d'avoir besoin d'utiliser sauf si vous avez besoin d'accélérateur de boost sinon gardez vos clés de même au niveau de votre inventaire conservez les coffres de republication de commandant des fois que lilith apporte des améliorations qu'ils en rajoutent vous aurez des derniers commandants plus récents dans ces coffres là moi je les conserve je n'y touche pas alors oui j'en ai pas beaucoup pour le moment mais je n'y touche pas on les garde on ne sait jamais pareil mes clés de souverain je vous en ai jamais parlé mais mes clés de souverain je vous le montre jamais mais je les conserve et je conserve même l'ouverture toutes les 200 clés sur mes farms j'en ai même deux en stock j'ai déjà ouvert plus de 400 clés je conserve tout j'attends le stock et c'est normal que j'en ai peu parce que j'ouvre pas mes 150 qui sont là je ne vais même pas dans le magasin alors que j'ai 1900 pièces je pourrais acheter encore 10 20 30 40 même 50 pratiquement clé de souverain j'achèterai les 400 d'un coup je conserve tout j'attends patiemment et on ne claque que lorsqu'on pourra claquer tout sur des commandants dont on sera sûr qu'il y aura des dingueries par exemple ici vous pourriez aller chercher qui pourrait être intéressant voyez moi quand je regarde je n'en vois aucun de vraiment intéressant à ce stade qui me dit ah bah tiens il faudrait que je claque je regarde est ce que aussi william voilà à part william je ne vois aucun commandant ou claquer tout je pourrais mettre sur william et je serais bien content de pouvoir l'expertiser mais je préfère garder on ne sait jamais tant que je n'en ai pas besoin je conserve faites la même chose les amis voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous sera utile si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colosal pouce bleu vous le savez les amis ça fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock